Salut les amis, aujourd'hui on va parler Naruto, on va parler figurine, on va parler l'un de mes personnages préférés, Tobirama Senju. Donc voilà la figurine, vous avez des images un petit peu plus précises, mais on remarque bien les effets pour la sortie de l'eau, avec des pièces qui font vraiment penser que l'eau est encore accrochée sur lui tellement qu'il va vite, ça c'est vraiment excellent. Le socle est très simple, très discret, mais totalement suffisant, et on voit tout à fait le broche qui est vraiment magnifique, et le détail au niveau des visages. Donc l'arme également, vraiment tout est parfait, on remarque que son armure est en mouvement, ils savent vraiment faire un effet de mouvement, et Tobirama c'est un de mes personnages préférés, pourquoi ? Parce que simplement déjà c'est un Okage, donc ça c'est déjà vraiment important pour moi. En plus il a inventé l'Académie Ninja, le multiclonage, la technique de réincarnation des armes, il a mis les Yuchiwa dans la police, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a fondé les trois quarts de ce qu'est la structure de Naruto, il était quasiment aussi fort que son frère, c'était le plus grand, le dieu du Sweden, donc le plus grand utilisateur des techniques d'eau, c'est juste un monstre, et voilà, et on sait qu'il s'est sacrifié pour protéger Konoha, et qu'il a transmis à son élève Hiru Sensaru Tobi, le troisième Okage, la volonté de feu. Donc automatiquement pour moi Tobirama, comme son frère Hashirama, c'est vraiment la base de la base, c'est pour ça que je l'aurai toujours avec moi. Voilà, c'est vraiment excellent, Tobirama il est magnifique, et cette figurine lui fait honneur, ça c'est tout ce qu'on veut dans une figurine, c'est retrouver la sensation du manga ou de l'anime quand on la voit. Tsume, ça reste ultra qualitatif, je valide donc cette figurine à 100%, et si vous êtes fan de Naruto, et que vous voulez avoir une collection de figurines de Okage, je vous invite à vous lancer dans les Tsume, ils sont autour, comme je l'avais dit, de 50-60€, ça dépend où vous l'achetez. Ils font des figurines encore plus, des figurines magnifiques, des pièces, mais bon ça reste très 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 onéreux, c'est des pièces de collection, en tout cas celle-là elle est vraiment excellente, rapport qualité-prix, qui vous allez être ravis. Si vous aussi vous aimez les personnages de Naruto et les figurines, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous, vous avez pensé de cette figurine, si vous pensez que vous allez l'acheter ou pas, ou si simplement vous aimeriez une figurine d'un autre personnage de Naruto. Là, Tobirama, le deuxième Okage, c'est un des personnages préférés des gens, mais peut-être que vous voulez d'autres figurines, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si comme Tobirama, vous voulez utiliser votre chakra, je vous invite à vous abonner massivement, à cliquer sur la petite cloche de notification et à mettre des likes. N'hésitez pas à partager aussi mon travail, ce qui va permettre à partager la passion au plus grand nombre, et du coup se retrouver sur des sujets extrêmement positifs. Donc si vous aimez Naruto, si vous aimez les figurines, et si vous adorez Tobirama Senju comme moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.